Bonjour, bonjour les petits loups. Alors voilà, je vais vous présenter le travail pour demain, demain dimanche, le 22 mars. Alors c'est sûr les petits gars qu'on aurait tellement envie de vous faire des gros bisous, de vous dire bonjour et de vous serrer dans nos bras. Mais là, voilà, il faut qu'on accepte un petit peu la situation. Vous nous manquez. Alors je suis sûre que M. Namik, Mme Leila, Mme Barbara auraient envie de vous faire plein de câlins aussi. On attendra encore quelques jours. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous pour cette journée de travail ? Alors, d'abord, il y a en français, au niveau de la lecture. Alors au niveau de la lecture, papa et maman vont recevoir sur la chaîne YouTube d'Épéens, bien sûr, la petite histoire, une nouvelle histoire de Toby qui est malade. Alors, Toby est malade, tu vas écouter cette histoire et tu prends le temps de t'imaginer dans ta tête tout ce que ça va mémorer en toi. Alors voilà, tu l'écoutes et puis tu l'imagines. Ensuite, une fois que tu as pris ce temps-là, je vais te demander d'essayer de lire les noms des personnages de l'histoire. Alors, tu as quatre personnages principaux. Alors, je voudrais que tu essayes de les lire ici. Voilà. Tu essayes. Tu essayes. À toi. Et puis... Super, mon grand, mademoiselle, excellent. Tu vois ? Voilà, on avance. Donc ça, c'était pour la lecture. Tu as écouté l'histoire et après, tu as repéré et lu les noms des personnages. Alors maintenant, ce que tu peux faire, c'est vraiment, c'est l'idéal, c'est de demander à papa et maman d'imprimer, si c'est possible pour eux, d'imprimer cette nouvelle petite histoire. Et comme ça, tu l'as devant toi et tu peux t'entraîner encore quand tu en auras envie avant de dormir ou quoi que ce soit. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'attends de toi ? Alors, en maths, au niveau des nombres, je vais te demander de résoudre les calculs suivants. Alors, soit tu arrives à les faire tout seul, soit tu as envie aussi, tu as envie ou tu as besoin d'utiliser cette fameuse ligne numérique, ici en dessous. Alors, il y a plusieurs façons de travailler. Ça dépend un petit peu de comment toi, tu as envie de fonctionner. Alors, par exemple, dans le premier calcul ici, 12 plus 5 égale. Alors, soit tu vas chercher sur la ligne numérique, ici, hop, le 12, et puis tu vas ajouter 5. Et alors, tu montes 1, 2, 3, 4, 5. Et on arrive à 17. D'accord ? Ça, c'est une façon de procéder. Une autre façon de procéder, c'est que tu vas aller chercher combien d'unités j'ai, combien d'unités j'ai, donc 5 et 2, ça me fait 7, plus une dizaine, et j'ai 17. Voilà, il y a plusieurs façons de procéder, à toi de voir un peu celle qui te convient. Alors, moi, ce que j'attends de ta part, c'est que tu sois très, très attentive, ou attentive, mademoiselle, à regarder justement le signe. Ici, c'est 12 plus 5. 12 plus 5, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ajoute à 12 5. D'accord ? Ici, 10 moins 8, ça veut dire que je retire 8 à 10. D'accord ? Et donc, chaque fois, être attentif, justement, au calcul. Et à chaque fois, le égal, justement, là, 16 moins 3 me donne quoi comme résultat égal à ? Voilà, d'accord ? Voilà, ça, c'est pour le deuxième exercice. Ensuite, on est dans l'unité 4. Dans l'unité 4, tu sais qu'on travaille sur les moyens de transport. Et dans les moyens de transport, là, on va te demander, en fait, de compléter un petit tableau, comme on a déjà fait souvent en classe, où je te demande, en fait, de faire fonctionner ton intelligence, ton cerveau, et d'observer et de réfléchir. D'accord ? Il y a plusieurs moyens de transport. Ici, j'ai l'avion, j'ai la moto, j'ai le voilier. Voilier, donc un bateau à voile, donc il n'a pas de moteur. Puis j'ai un train, et puis j'ai une trottinette. D'accord ? Alors, je vais te demander, puisque c'est un tableau à double entrée, de me dire, est-ce que je mets un V ? Donc, c'est vrai ? Oui, oui, madame, c'est vrai. Là, l'avion, moi, je dis qu'il a des roues. Alors, je mets un grand V. Non, madame, il n'a pas de roues. Je mets une grande croix. Je dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis, est-ce que le bateau a des ailes ? Est-ce qu'il a un moteur ou un guidon ? Alors, attention, c'est quoi un guidon ? Un guidon, c'est un... Je ne vais pas dire un accessoire, c'est un... Tu peux utiliser le guidon en le tenant avec tes deux mains pour tenir ton moyen de transport. D'accord ? Donc, voilà. Alors, ici, voilà la moto. Est-ce qu'elle a des roues ? Est-ce qu'elle a des ailes ? Est-ce qu'elle a un moteur ? Est-ce qu'elle a un guidon ou pas ? Et comment je tiens, justement, ce moyen de transport ? Voilà, le voilier, le train, et puis, on a la trottinette. Voilà. Allez, super, super. Une fois que tu as réfléchi à ça... Alors, ici, tu peux, de nouveau, tu peux te référer au texte 2 qui a été lu par Madame Sylvie sur la chaîne YouTube. Ok ? Tu vas regarder et tu peux, justement, tu peux l'écouter si tu le souhaites. Mais alors, ici, il y a une autre façon de procéder aussi. C'est toi, comme un grand, qui va essayer de lire le texte. D'accord ? Je ne vais pas le lire pour toi. C'est à toi, lentement, mais sûrement. Et n'oublie pas que majuscule et point sont deux copains. Dans la phrase, c'est la base. D'accord ? On commence là, on termine là, on respire. Et puis, on continue. D'accord ? Voilà. D'accord ? Tu lis jusqu'au bout. Et puis, voilà, tu as trois phrases. Dans ces trois phrases, ce que je te demande, mademoiselle ou mon grand cœur, c'est de lire ces phrases. Ok ? Si tu as besoin d'aide, tu peux demander à papa et maman, bien sûr. Et puis après, moi, je te demande quelle est la lettre que tu vois le plus. D'accord ? Quelle est la lettre que tu vois le plus ? Et c'est cette lettre-là, bien sûr. Tu es très intelligent. Tu sais très bien que c'est comme ça qu'on fonctionne en classe. Donc, tu sais que c'est celle-là qu'on va étudier par la suite. D'accord ? Et donc, c'est ce qui arrive pour la suite. Là, ici, en français, en écriture, je te demande de regarder la vidéo pour apprendre à écrire la lettre que tu as justement trouvée au-dessus, en cursive. Et là, tu peux t'aider, bien sûr, de ton ardoise. Alors là, tu as une référence aussi. Et alors, comme ça, tu peux vraiment t'entraîner. Voilà, voilà pour la journée du dimanche, donc demain, du 22 mars. Alors, je te souhaite plein de courage, une très bonne intelligence. J'espère que vraiment, tu arrives à bien vivre tes journées, à prendre du temps pour te reposer, pour t'amuser et pour bien travailler. Comme ça, le travail que tu fourniras sera excellent. Je t'embrasse, mon grand, ma grande. À bientôt. Sous-titrage FR